Musique Et bien bonsoir, bonsoir à toutes, merci d'être venu nous écouter ce soir, merci à vous, M. Toubon, d'avoir accepté cette invitation et pour que l'on puisse vous poser quelques questions sur votre livre et en quoi nos droits sont en danger aujourd'hui, en France et ailleurs. Bonjour aux auditeurs ou auditrices, je ne sais pas comment il faut dire, de Facebook, qui est cette rencontre de plus d'une heure. On essaiera cette année d'être un peu plus rigoureux sur le maintien de nos horaires. Donc j'essaierai d'être court sur mes questions. Et je vous demanderai aussi, parce que bien évidemment, je pense que vous allez vouloir échanger avec M. Toubon, que les questions de la salle soient également courtes, de façon à ce qu'on puisse être plus nombreux à s'exprimer. Juste un petit récapitulatif, comme je l'ai dit, je ne serai pas très long. M. Toubon, vous avez été maire du 13e arrondissement, député, ministre, ministre de la justice, ministre de la culture et de la francophonie. Vous avez présidé à la mission de préfiguration de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Et vous avez été aussi le directeur du comité d'orientation de ce qui est devenu le musée de l'histoire de l'immigration. Et bien entendu, jusqu'en 2020, vous fûtes le défenseur des rois. Et donc à ce titre, vous... C'est aussi à ce titre que vous écrivez en particulier ce livre, qui est le fruit d'une expérience. J'ai oublié de signaler aussi, parce que je crois que c'est important dans votre livre, que vous êtes un fidèle de Jacques Chirac, dont vous saluez dans le livre, effectivement, son goût pour la diversité et son souhait de voir une solidarité internationale plutôt que des solitudes, peut-être, nationales. Enfin, vous nous en direz peut-être deux mots. Je vais peut-être commencer par une première question, qui n'est pas à mettre dans les annales de l'entretien, mais parce qu'elle est un peu personnelle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire tous les différents points que vous abordez, vous avez dans votre entrée une photo. Et si je vous pose cette question, c'est que je crois que cela donne le ton de votre livre. Je veux dire qu'il y a une expérience, des idées, et vous citez beaucoup d'auteurs, qu'ils soient contemporains ou plus anciens, mais j'ai l'impression que ce livre est sous-tendu par un rapport humain bien particulier et une forme d'empathie pour votre politique, finalement. Ce sont d'abord des hommes et des femmes, et c'est ce qu'on ressent dans votre livre. Alors, je peux dire, raconter ce que Mustapha vient de dire à mots couverts. J'ai, dans l'entrée de mon appartement, j'ai naturellement, parce que j'en ai beaucoup dans mon appartement, des peintures, des choses comme ça, parce que avec ma femme, on a 50 ans été, et on continue, enfin je continue à être amateur d'art, on a donc des œuvres, etc. Mais, mais, j'ai dans mon entrée spécialement tenu à mettre une photo, au cul, qui est une photo, qui comme ça peut paraître ordinaire, en quelque sorte, courante, C'est une photo d'un très grand photographe qui s'appelle Mathieu Pernaut, P-E-R-N-O-T, et que j'ai eu l'occasion d'exposer au Musée National de l'Histoire des Migrations, très vite, c'est-à-dire 2008-2009, parce que c'est un photographe qui a beaucoup travaillé depuis longtemps, sur les étrangers, qui a notamment fait des séries très importantes sur les populations roms, il a fait des photos, il a fait des films, mais aussi sur les maghrébins, et, et, cette photo, je raconte ce que c'est. Mathieu Pernaut prend, c'était il y a très longtemps, il y a 15 ans, les cartes postales qu'il avait trouvées, et qui étaient des cartes postales qui, dans les années 60, étaient utilisées par des personnes, des familles, notamment venant du Maghreb, qui étaient venus en métropole, qui habitaient dans des immeubles de logements sociaux, qui à l'époque étaient tout neufs, magnifiques et tout ça, tout blancs, et ces cartes postales, elles avaient été faites pour représenter ces groupes d'immeubles, c'est-à-dire que ces groupes d'immeubles, c'était quelque chose dont on était fier, on faisait une ferme, et les familles envoyaient de l'autre côté une carte postale en disant, et, on va retrouver des cartes postales, avec une croix sur la fenêtre, disant, tu vois, c'est là qu'on est dans la postale. Et, Mathieu Pernaut a pris ces cartes postales, et, au premier regard, il n'y avait que des immeubles, que du bâti, que du béton, et de les rues, mais rien. Il s'est dit, il y a un truc, et il a agrandi, 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 il a pixelisé la photo, et il a découvert qu'en fait, il y avait des hommes et des femmes, là, mais tout petits, et notamment, il a trouvé une petite fille, avec une robe rose, qui, on suppose, rentre de l'école, enfin, ça ressemble, tout à fait, qui court plus ou moins, qui marche, qui court plus ou moins, et il a agrandi, agrandi, et il a fait une photo, que j'ai achetée, et qui est dans mon entrée, de cette petite fille, qui, manifestement, est souriante, qui est, en tout cas, je ne sais pas, elle a 5-6 ans, elle a l'avenir devant elle, ça c'est tout à fait clair, elle représente un peu le bonheur, et, en tout cas, elle donne une idée extrêmement positive, je dirais, de l'humanité, et j'ai mis, ce que dit Moustapha, cette photo dans mon entrée, parce que, elle me paraît être le symbole, en tout cas, humain, symbole humain, pas philosophique, etc., humain, personnage, de ce que, moi, je voudrais que nous soyons tous, c'est-à-dire, de l'égalité, de la liberté, de la fraternité, du bonheur, comme elle semble le donner, voilà. Et, effectivement, c'est une photo que j'ai mis chez moi, à l'entrée chez moi, parce que, je crois que, enfin, elle symbolise, en tout cas, ce que je pense être, peut-être, la situation de notre pays, parce que je ne suis pas pessimiste, pour ma part, c'est-à-dire, je ne pense pas du tout que la situation d'un pays comme le nôtre doit être peinte, comme elle est souvent, dans les radios, dans les télévisions, peinte en noir, ou en gris, ou en rouge, mais que, en revanche, il y a comme cette petite fille, voilà. Alors, dans les années 60, c'est les années 60. Aujourd'hui, on est dans 2022, beaucoup d'eau a coulé dans la Seine, dans la Marne, c'est vrai. Mais, voilà, donc, tu me posais cette question, je dis ça parce que, d'une certaine façon, ce livre, celui-là, il a été écrit, on peut dire ça, c'est un peu idiot, mais sous le regard de cette petite fille, voilà. On le sent bien, on le sent bien dans ce livre, et plusieurs fois, ça revient, encore une fois, derrière les théories, derrière les analyses, derrière votre expérience, c'est d'abord des hommes et des femmes dont il est question. Je suis sûr que vous avez, vous, vous ou d'autres que vous connaissez, vous avez des parents ou des grands-parents qui ont eu des choses comme ça, parce qu'à l'époque, Mathieu Pernault m'en a parlé, il y a eu des milliers, des milliers, des dizaines de milliers de cartes postales qui ont été faites et qui ont été envoyées de l'autre côté de la Méditerranée. C'était formidable. Et c'est vrai que faire d'un niveau de la HLM une carte postale, aujourd'hui, ça ne nous viendrait pas à l'idée, malheureusement, malheureusement. Alors, les droits sont en danger, dites-vous, et vous serrez à bien un certain nombre de menaces. Il y en a plusieurs, les politiques publiques, les dérapages des luttes contre les discriminations, le racisme, certaines presses, les réseaux sociaux, les identitarismes, etc. On ne va pas tous les lois, mais on va peut-être en voir deux, trois, peut-être les plus importants. Alors, en quoi, finalement, des responsables politiques nationaux, démocratiquement élus, et des décisions politiques, peuvent-ils représenter un danger pour nos droits, aujourd'hui ? Parce que, parce que, aujourd'hui, dans beaucoup de pays, très différents, ça va du Brésil à la Hongrie, en passant par la Suède, et peut-être aussi la Grande-Bretagne, un peu la France, sous certains... Peut-être la semaine prochaine, pire, d'exemple, mais ce qui se passe en Pologne, par exemple, sur la négation de l'indépendance de la justice, qui est d'ailleurs mise en cause par l'Union européenne, puisque l'Union européenne ne verse pas à la Pologne les aides du plan de relance si la Pologne ne change pas ses dispositions, et c'est pareil, d'ailleurs, pour la Hongrie, puisque la Cour de justice de l'Union européenne, au mois de février dernier, a avalisé, a considéré comme légal, le fait que la commission de Bruxelles dise que ne vous verse pas les fonds du plan de relance tant que vous continuez à faire des mesures qui mettent en cause l'état de droit dans votre pays. Et elle l'a dit pour deux pays, la Pologne et la Hongrie. Et là, on veut cesser la situation actuelle. Donc, nous avons cette situation aujourd'hui et qui est, je dis d'une phrase, tout ça a quand même pour moi, ça a été le début de ma réflexion, commencé avec le fameux 11 septembre, c'est-à-dire quand il y a eu les attaques contre les tribunaux à New York et à Washington. Les Américains se sont aperçus que le territoire américain n'était pas inexpugnable et que les attentats terroristes, il n'y en avait pas seulement au Liban, il n'y en avait pas seulement en Amérique du Sud, etc., qui pouvaient y en avoir sur le territoire américain. Et naturellement, ça a changé complètement leur conception. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont passés de régimes qui incontestablement aux États-Unis depuis le XVIIIe siècle sont des régimes libéraux pour les personnes, ils sont passés à travers une grande loi qui s'est appelée le Patriot Act, ils sont passés à des mesures sécuritaires et ce qui est intéressant, c'est que tous les États comparables de l'hémisphère nord se sont inspirés du Patriot Act pour faire des lois sécuritaires les uns derrière les autres. Et c'est le début de ma réflexion, en quelque sorte, depuis 20 ans, on est sur cette pente-là. Voilà, c'est ça que je dis dans ce livre et encore une fois, ces mesures, elles sont des mesures de restriction des libertés, elles sont des mesures de mise en cause de l'égalité au profit d'inégalités identitaires et de manière générale, c'est des mesures qui prônent l'exclusion de certaines idées, de certaines catégories, etc. Et bien entendu, ça s'applique tout particulièrement aux étrangers, puisque pour des raisons juridiques, ils ont un autre passeport, bon, il est plus facile en quelque sorte de dire, je ne fais pas aux étrangers le même sort que celui que je fais aux nationaux. C'est ce que je disais sur les maguières tout à l'heure, mais de manière qui en a... D'où, d'où, un des chapitres de mon livre qui est que, depuis 20 ans, en gros, il y a eu un durcissement des politiques d'immigration, c'est-à-dire des politiques d'accueil des étrangers dans les grands pays développés, et que ce chapitre, je le consacre à expliquer que c'est une... J'emploie le mot parce que je crois que c'est la seule chose qu'on peut dire. C'est une connerie. C'est-à-dire que ces politiques reposent sur des erreurs, sur des fautes. Et j'en prends un exemple. Je le dis dans mon livre. les étrangers, les immigrés, les migrants, vous pouvez employer tous les noms que vous voulez, les gens du Front National, mais pas seulement, 60% des gens pensent qu'ils coûtent au pays et qu'en gros, je parle trivialement, ils coûtent plus cher qu'ils ne rapportent. Bien. Et que donc, c'est une charge dont on n'a pas besoin. Ils n'ont qu'à rester chez eux. En gros, ça, c'est le langage courant que vous entendez tous les jours. Moi, je démontre dans ce livre et à partir d'études qui sont des études de l'OCDE, d'études, que les étrangers rapportent plus qu'ils ne coûtent. Donc, autrement dit, que votre intérêt c'est plutôt de l'avoir que l'inverse. Et qu'en tout cas, ils ne sont pas à la charge. Voilà. Et donc, voilà le genre de choses, si tu veux, que j'essaye d'expliquer parce que je crois que si on ne prend pas conscience qu'on est en train, qu'on a petit à petit mis le doigt dans, effectivement, une dérive vis-à-vis de l'État de droit, on va se retrouver un jour, peut-être pas dans la situation de la Hongrie, mais on va se retrouver avec, notamment, sur la situation de la justice, on risque d'avoir une mise en cause de l'indépendance des juges, enfin, tu vois, de ce genre de ça. Sur le média, aujourd'hui, même la France a un paysage médiatique où on a quand même l'impression que des groupes très importants d'intérêts privés sont en train de prendre le pouvoir, que de notre côté, bien entendu, l'État a un pouvoir direct sur les médias publics, notamment télévisés, mais qu'il a aussi beaucoup de pouvoir sur un certain nombre de groupes et qu'on peut s'interroger sur le point de savoir si, véritablement, dans un pays comme la France, ce qui s'écrit dans les journaux, ce qui se dit à la télévision ou à la radio est 100% la vérité, si tu veux, c'est peut-être que seulement 98%, tu vois, il y a peut-être... Et, alors, il y a des pays où la réponse, elle est claire, la presse est totalement inféodée au pouvoir ou à des intérêts économiques, donc tout ce qu'elle dit c'est faux. Oui, c'est absolument évident. Bon, mais c'est le cas, les cas le plus faits et accueillers, c'est naturellement la Russie aujourd'hui où ils disent n'importe quoi sur ordre du pouvoir. Mais c'est le cas, par exemple, aussi, dans un pays dont on parle beaucoup puisqu'il y a des élections en ce moment, c'est le Brésil. Il y a au Brésil toute une partie des médias, notamment des très grosses télévisions qui ont tous les jours 50, 60, 100 millions de gens qui les regardent et qui sont entre les mains de pouvoirs économiques ou politiques et qui sont plutôt, en gros, du côté de Bolsonaro aujourd'hui et qui ont beaucoup aidé Bolsonaro pour les élections. Voilà, excuse-moi d'avoir été un peu... Juste encore un point sur ce thème-là qui est celui de la police. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'avoir un débat serein sur la police, d'être critique ? Il y a un certain nombre d'ouvrages qui paraissent, d'études, des études sur les contrôles fin-ciest, il y a Eugélie qui sonne le livre sur la raf du Veldiv, etc. sur Montoy, on va bientôt célébrer l'anniversaire du 17 octobre 61. Pas la raf du Veldiv, la raf du Veldiv. La raf, non, j'ai pas dit la raf, non, on dit la raf. Ah oui ? J'ai dit la raf du Veldiv. La raf du Veldiv, on y a une c'est... Et on a l'impression que dès l'instant on pose la question du rapport de la police notamment avec certains jeunes de banlieue ou autres, ça devient très compliqué. Je peux apporter de mon témoignage personnel. Vous savez que le défenseur des droits, une de ses cinq compétences, c'est ce qu'on appelle la déontologie de sécurité. C'est-à-dire le contrôle du comportement professionnel des policiers, des gendarmes, des vigiles, etc. de tous les personnels de sécurité, même des polices municipales, par rapport à des règles qui sont fixées dans ce qu'on appelle le code de sécurité intérieure et qui sont la déontologie professionnelle, etc. Très bien. Et c'est les règles de comportement. Avant le défenseur des droits, il y avait une commission nationale de déontologie de la sécurité mais qui n'avait qu'un avis consultatif. Aujourd'hui, le défenseur des droits est en charge de ça et c'est, tu ne crois pas si bien dire, c'est vraiment le seul sujet sur lequel j'ai eu l'occasion de me pigner avec le gouvernement depuis 2014, notamment Hollande et tout ça et jusqu'à 2020 parce que j'ai pris des positions sur la liberté de manifester contre les méthodes utilisées pour le maintien de l'ordre. J'ai pris des positions, bien entendu, tu l'as expliqué, contre le contrôle au faciès sur les contrôles d'identité mais mon prédécesseur avait déjà en 2012, Dominique Baudis avait déjà fait un rapport en 2012 sur les contrôles d'identité donc j'ai aussi là dit beaucoup de choses sur les contrôles d'identité non discriminatoires et j'ai été suivi notamment sur le contrôle au faciès par le conseil constitutionnel et par la cour de cassation donc par les tribunaux j'ai aussi dans ces domaines de la police pris des positions sur en gros l'organisation de la police dans les territoires sur la discipline à l'intérieur de la police sur l'utilisation des armes de manière incongrue dans certaines situations notamment dans certaines situations de maintien de l'ordre bref j'ai effectivement l'expérience d'avoir comme défenseur des droits essayer de redresser les choses sur un certain nombre de sujets certains par exemple en matière de maintien de l'ordre à la suite des manifs le gilet jaune donc 2018 j'ai pris des positions et il y avait un règlement national du maintien de l'ordre il a été révisé quand Darmanin est arrivé et j'ai réussi à faire modifier par les avis que j'ai faits à faire modifier certaines parties de ce règlement national du maintien de l'ordre plutôt dans le sens disons de plus de liberté si tu veux quand même à la marche mais il est certain qu'aujourd'hui il y a une question de très importante de formation des personnels de la sécurité nous participons nous il y a des représentants de défenseur des droits qui vont dans les écoles de police à l'école de l'automarmerie et qui vont parler de déontologie de la sécurité des règles de comportement professionnel moi aujourd'hui je donne un exemple je suis engagé parce que j'ai accepté c'est Anne Hidalgo qui me l'a demandé et je l'ai accepté je suis engagé dans la déontologie de la police municipale vous savez qu'à Paris il a été créé l'année dernière pour la première fois ça faisait 40 ans qu'on en parlait une police municipale il y avait jusque là des ASP bon alors tout ça va être remplacé par de vrais policiers municipaux comme il y en a dans la plupart des autres grandes villes par de vrais policiers municipaux il y en a maintenant il y en aura à la fin de l'année 700 et l'objectif c'est d'en avoir à terme 3500 et au moment des jeux olympiques dans deux ans où on aura beaucoup besoin de tranquillité je dirais notamment à cause de tous les visiteurs étrangers d'en avoir 2500 dans l'été 2024 quand il y aura les jeux olympiques mais le but ultime c'est 3500 c'est à dire beaucoup beaucoup de monde et donc j'ai accepté à la demande d'Annie Delgaud de présider un comité d'éthique un comité de déontologie de la police municipale et en tant que défenseur des droits j'avais été amené à prendre position sur un certain nombre de choses qui avaient été mais je dis tout de suite il faut ramener les choses à leur juste proportion je dénonce les comportements discriminatoires un des plus beaux exemples c'est spectaculaire et il a d'ailleurs très tranché par les tribunaux récemment en 2018 je crois ou 17 débarque à la gare du nord du train qui vient de Bruxelles une classe de 30 élèves de collège de 3ème je crois que je trouve ça avec deux profs et ils arrivaient de Bruxelles où ils étaient allés faire une visite à la commission européenne pour voir les institutions bruxelloises enfin comme font tous les collégiens c'est même très très bien ils arrivent et là il y a trois agents de la sécurité de la SNCF plus mon souvenir n'est pas possible mais deux 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 agents de la police je crois ça peut avoir qui voient arriver les gosses débarquant du train et qui voient trois parmi eux trois noirs et ils leur disent mettez-vous de côté et ils contrôlent les trois petits noirs ne contrôlent pas les autres naturellement vous imaginez bien les profs qui étaient là se mettent à hurler bref ça fait scandale et ils saisissent le alors ils ont gardé les gosses les trois ils leur ont contrôlé l'identité je crois ils les ont amenés dans un local de la gare bref et puis ils les ont naturellement relâchés mais donc nous avons été saisis mais la justice aussi a été a été saisie le tribunal a été saisi et moyennant quoi cette affaire a cheminé cheminé et elle s'est terminée à la cour de cassation qui a donné raison en disant que c'était un contrôle discriminatoire au faciès ça c'était évidemment au faciès bon et c'est un exemple mais mais pourquoi je prends cet exemple parce qu'il est violemment naturellement anti-démocratique illégal tout ce que tout ce que tout ce que vous voudrez mais il faut bien comprendre que la ce type de comportement sont des comportements minoritaires on ne peut pas dire et en tout cas moi je ne le dirai pas jamais parce que c'est mon expérience que nous avons en France une police ou Jean-Marie ou une police municipale etc qui est qui est je ne sais pas quoi qui est qui se comporte mal qui est non la preuve c'est que quand j'étais défenseur de droit en moyenne annuelle sur 100 nous avions en matière d'ontologie de la sécurité à la fin en 2020 je crois qu'on a eu 4 ou 5 000 réclamations par an quelque chose comme ça mais le pourcentage c'est que sur 100 réclamations 8 faisaient l'objet de notre part 8% donc faisaient l'objet de recommandations de d'avis négatifs etc et quelquefois de demandes de sanctions notamment de sanctions disciplinaires mais 92% on me disait il n'y a rien à dire monsieur et madame vous vous plaignez mais le comportement du policier a été je prends un exemple spectaculaire de ça spectaculaire j'ai eu en 2016 une situation tragique enfin j'ai eu tout le monde a eu mais moi je l'ai traité en tant que défenseur des droits c'est dans des manifestations qui avaient été faites pour empêcher la construction d'un barrage dans le massif central le barrage de Nosac il y a des écologistes qui vont manifester et qui se heurtent aux gendarmes et qui protégeaient le chantier je ne sais plus exactement oui c'est ça parce qu'ils avaient commencé déjà les travaux finalement j'ajoute que c'est une affaire qui a été écartée il n'y a plus de barrage mais manifestation etc et un soir un groupe des colos fonce sur un peloton de gendarmes c'était 8h du soir etc il faisait moitié noir c'était pas clair et là un gendarme malheureusement utilise une arme de lanceur de balle de défense et pas une balle explosive lanceur de balle de défense et malheureusement ce projectile va il monte comme ça il fait cette courbe et il se tombe dans le col d'un des manifestants écologistes et il lui en gros brise des vertèbres cervicales et le garçon est embarqué je crois qu'il est mort dans le trajet ou à l'hôpital c'est une affaire naturellement qui a fait grand bruit et surtout venant de la gendarmerie qui est souvent considérée comme étant capable c'est des militaires bon donc avoir une espèce de maîtrise militaire et il y a eu toute une enquête etc et parallèlement aux enquêtes administratives parallèlement à ce qu'ont fait les magistrats il y a eu un juge d'instruction etc tout ça est allé bon parce que ça pouvait conduire ce gendarme en cours d'assise au titre d'homicide involontaire il pouvait se retrouver bon et 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 en fait et moi j'ai été saisi aussi au titre de la déontologie de la sécurité et j'ai après longue enquête et tout ça j'ai conclu c'est dans les délibérations qu'on a prises que le gendarme n'avait pas eu à aucun moment dans l'utilisation de l'arme etc un comportement qui n'était pas conforme aux règles de la déontologie aux règles de comportement professionnel de maniement des armes etc qu'en revanche nous avons dit que ce groupe de gendarmes avait probablement eu des instructions trop tardivement c'est à dire que au lieu que dans la journée je crois que c'était un samedi un samedi soir au lieu que dans la journée le cabinet du préfet leur est demandé de faire le nécessaire pour évacuer etc il ne s'est rien passé ils ont attendu le soir vous imaginez bien que dans la nuit les choses sont différentes que quand il y a du jour et les gendarmes se sont donc trouvés dans cette situation et je me souviens très bien que dans d'autres avis on a mis en cause le directeur du cabinet du préfet en disant que le directeur du capitaine du préfet qui était absent je crois à ce moment là je crois et qui était ce qu'on appelle le responsable du maintien de l'ordre le responsable du maintien de l'ordre ce n'était pas le colonel de gendarmerie c'était le directeur du cabinet du préfet parce que c'est eux qui donnent les ordres c'est les civils qui donnent les ordres militaires en France et donc on a dit c'est ce directeur du cabinet qui en fait est fautif parce que il aurait dû donner d'autres instructions enfin etc bon entre temps il avait été nommé je ne sais plus sur quel autre poste mais nous l'avons entendu parce qu'il était parti outre-mer je crois nous l'avons entendu à distance tout ça et et donc cette affaire je le dis simplement pour montrer comment même dans une affaire extrêmement spectaculaire extrêmement émouvante quand on fait un vrai travail sur le comportement professionnel des policiers ou des gendarmes on se rend compte en fait qu'il y a malheureusement des événements y compris la mort de quelqu'un qui échappent à l'erreur humaine tu vois c'est ça que c'est ça que je voulais dire voilà c'est un peu mon pouvoir et c'est une question qui est vraiment parmi les plus difficiles et c'est pour ça que j'ai accepté ce que m'a demandé Anne Hidalgo c'est à dire de faire la déontologie enfin de présider un comité de déontologie de la police municipale parce que je sais que dans la police municipale à Paris et en particulier il faut bien dire dans certains quartiers ils vont avoir des problèmes il va y avoir des problèmes incontestablement et que je dirais que je considère qu'avec les gens de mon comité il y a des professeurs il y a des des représentants des avocats il y a des représentants de la population parisienne puisque on a désigné des représentants du conseil citoyen du conseil des jeunes et tout ça donc il y a des je crois que le comité est assez représentatif ce que je veux essayer de faire c'est ça fait maintenant un an qu'on travaille puisqu'on a commencé au début de l'année ce que je veux essayer de faire c'est de faire en sorte que ce que veut essayer de faire la maire naturellement Anne Hidalgo c'est que cette police municipale parisienne est un comportement exemplaire voilà c'est ça l'idée bon il est évident alors j'ajoute vous le savez peut-être vous l'avez vu que la police municipale parisienne n'est pas armée contrairement à certaines polices municipales dans d'autres grandes communes la police municipale parisienne n'est pas armée elle est armée avec un bâton simplement mais elle n'a pas d'arme ce qu'on appelle arme létale c'est-à-dire arme qui peuvent qui peuvent tuer et il va y avoir d'ailleurs là maintenant à la fin du mois d'octobre une cérémonie qui va marquer la première année de fonctionnement de la police municipale et je le dis à vous en particulier moi je suis demandeur en tant que président de ce comité d'éthique de toutes les les bonnes idées de tous les signalements qu'on peut m'apporter et tout ça parce que je crois que c'est à l'expérience qu'on peut voir les difficultés qu'il peut y avoir qui peuvent être soit des difficultés caractères structurels institutionnels soit juridiques soit des difficultés soit des difficultés de caractères personnels par exemple il y a un sujet qu'on va traiter il se trouve que j'ai un comité d'éthique vendredi c'est un sujet qu'on va évoquer c'est l'identification des policiers municipaux aujourd'hui pour la police nationale et la gendarmerie il y a un système d'identification qui est un matricule et vous dites j'ai été arrêté par le matricule 38 512 immédiatement on prend ça et on sait que le matricule 38 512 c'est madame Durand adjudant-chef à la brigade de ceci ou cela en revanche pour les policiers municipaux sauf dans quelques communes on m'a dit qu'il y a une commune notamment dans la région parisienne Montigny-les-Bretonneux qui l'a fait dans le Val d'Oise à Montigny-les-Bretonneux il paraît qu'ils ont fait un système d'identification parce que dès la première réunion dès la première réunion du comité d'éthique la question a été posée si quelqu'un dit mais je me suis engueulé avec un rat et je veux savoir qui c'est etc pour l'instant on n'a pas le moyen alors je dis ça parce que on a eu une étude juridique de la part des services de la ville et finalement ce que la ville a décidé de faire c'est de saisir le gouvernement et le ministère de l'intérieur pour voir s'il ne faut pas prendre une loi en fait qui oblige à l'identification des policiers municipaux ce qu'on ne peut en gros ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui mais c'est un sujet important parce que c'est une revendication de la part des personnes qui sont interpellées par des policiers municipaux je voudrais qu'on aborde maintenant pardon oui oui on a non non mais on a évoqué c'est un sujet de la police c'est un sujet très technique en l'occurrence mais c'est des retours effectivement c'est des demandes il y a l'autre point qui est important dans votre livre c'est en quoi finalement le combat contre le racisme contre les discriminations que vous dites centrales et important pour le devenir démocratique de ce pays et donc il faut absolument faire en sorte de lutter contre mais il peut y avoir des dérapages des dérapages et je crois que c'est le terme que vous utilisez et qui conduisent finalement ces combats ces luttes ces revendications ces engagements à être contre-productifs c'est-à-dire il y a deux choses il y a d'abord des systèmes qui produisent de la discrimination et je veux prendre un exemple qui est les systèmes numériques actuels les les systèmes les logiciels qui sont utilisés pour certains d'entre eux contiennent volontairement ou involontairement des éléments de discrimination alors il y a plein d'exemples aux Etats-Unis tout ça il y a le fameux fichier du logement de la ville de Cleveland dont on s'est aperçu il y a il y a dix ans que en gros il réduisait de moitié la proportion de la population noire dans la population de Cleveland et que donc forcément les noirs à les hauts en application de ce système avoir deux fois moins de logements enfin se voir attribuer deux fois moins de logements puisque leur population était diminuée de moitié dans le système et donc c'est un point très important puisque comme vous le savez de plus en plus de systèmes sont numérisés numérisés et on utilise donc des algorithmes à tour de bras pour tout et n'importe quoi bon pour les demandes d'emploi l'agence pour l'emploi emploie à tour de bras des algorithmes pour sélectionner les demandes etc. ça c'est un premier sujet si tu veux c'est vraiment les risques que nous avons de manière si je vous dirais involontaire et innocente de produire de la discrimination alors bien entendu il y a des manières parfaitement volontaires c'est le mec qui est propriétaire d'un logement et qui dit à l'agent immobilier où il va mettre le logement en location je ne veux pas de noir je ne veux pas de maghrébin je ne veux pas de handicapé je ne veux pas de ceci ben voilà bon ça c'est c'est alors là massivement de la discrimination bon mais il y a l'autre sujet qui est ce que tu dis et ce que j'ai développé dans mon livre c'est ce qui a été depuis 10 ou 15 ans mis en avant aux Etats-Unis et qu'on appelle le mouvement woke la cancel culture etc. vous pouvez employer tous les noms que vous voulez et qui consiste à force de vouloir ne pas discriminer à force de vouloir par exemple entre les femmes et les hommes rétablir c'est le mot l'égalité la position des femmes etc. ça finit par conduire à des distinctions et à des mesures qui contiennent elles-mêmes des discriminations à ce qu'on met en place des quotas on met en place des mesures d'exclusion alors naturellement le plus spectaculaire bien entendu c'est vous le savez parce que ça existe ici y compris en France c'est par exemple quand on fait des réunions n'importe quoi qui est réservée à un sexe et non pas d'hommes ou pas de femmes ou pas de bon c'est des réunions aussi par exemple LGBT c'est à dire bon on se trouve dans des systèmes où finalement pour obtenir quelque chose qui est parfaitement souhaitable c'est à dire l'égalité on aboutit à des pratiques de discrimination et d'exclusion et donc c'est pour ça que je parle de ça le WOC parce qu'aux Etats-Unis on a ça s'est développé de manière très très importante de manière absolument caricaturale parce qu'aux Etats-Unis il y a une organisation qui n'existe heureusement pas en France qui a une organisation qui est fondée sur des communautés et ces communautés c'est compris écrit sur la carte d'identité bon ces communautés mènent leur combat pour obtenir plus de choses que les autres voilà si tu veux donc il y a deux il y a deux éléments dans cette question de mise en cause de l'égalité par les discriminations il y a tout ce qui conduit à des discriminations dans nos systèmes des comportements volontaires ou des systèmes involontaires et de l'autre côté il y a ce que j'appellerais la dérive du combat discriminatoire avec ces mouvements notamment venus des Etats-Unis et qui sont contre-productifs ce que tu disais c'est à dire qui aboutissent au résultat inverse de celui qu'on recherchait puisque je rappelle que lutter contre les discriminations ça veut dire faire que chacun soit traité à égalité c'est ça que ça veut dire je vous je vais juste une parenthèse j'ai éparu hier ou avant-hier et je l'ai je l'ai acheté parce que je connais bien les auteurs un livre dans chez un éditeur qui s'appelle les éditions de l'atelier et qui s'appelle attends j'essaye de trouver le titre c'est un titre du genre pour qu'il n'y ait pas d'élèves largués pour qu'il n'y ait pas d'élèves etc c'est un c'est la en 2018 a été publié un livre qui s'appelait les territoires vivants de la république et qui était un livre tu as vu ça a été chroniqué chez nous etc qui était notamment fait par un garçon qui a travaillé avec moi au musée national d'immigration Benoît Falaise tu vois qui c'est un inspecteur d'éducation nationale Benoît Falaise et il a fait ce livre des territoires vivants et il montrait en gros à travers 30 ou 40 exemples comment dans tous ces endroits en Seine-Saint-Denis ou dans le 20ème arrondissement ou ailleurs où on dit oui c'est la misère c'est ceci c'est cela à l'école il y a des mauvais résultats il y a tout ça comment en fait il y avait dans ces territoires vivants de la république plein de réussites c'était un livre extrêmement encourageant et dans la suite de ce livre et avec des personnes qui étaient déjà dans les territoires vivants de la république mais avec d'autres ils ont écrit un livre où il y a une quarantaine de témoignages et qui montre comment on peut prendre en charge les élèves qui a priori sont largués au départ et en particulier naturellement des élèves qui sont largués pour des raisons de langue pour des raisons de culture de religion etc et je fais cette parenthèse parce que ça c'est vraiment des bouquins qui devraient être édités à 2 millions d'exemplaires et répandus partout enfin je veux dire bon alors que je le lise moi ça ne va pas changer les choses mais je vous en parle parce que c'est très important voilà vous êtes vous avez parlé de la cancel culture le walk culture la théorie walk etc vous dites dans ce livre que vous êtes plutôt partisan vous des analyses intersectionnelles c'est à dire des analyses qui montrent le cumul des handicaps de partisans mais vous êtes femme vous êtes noire vous habitez dans un 8ème étage de HLM et vous avez 6 enfants et bien à ces 4 je pars seulement de ça je veux dire à ces 4 titres déjà vous avez toute chance d'être en situation d'inégalité voilà c'est tout bon par rapport au monsieur blanc de 50 ans qui a casé ses enfants qui est cadre et qui habite dans le 17ème arrondissement de Paris c'est caricatural ce que je dis mais c'est ça l'intersectionnalité c'est à dire c'est la vraie vie c'est ça et comme outil d'analyse de la vie pertinent en revanche je voudrais vous faire un échange c'était Elisabeth Badinter sur France Inter il y a quelques jours en revanche il y a une chose qui m'a semblé intéressante parce qu'elle a dit non mais sur le attends je veux simplement sur le féminisme enfin sur le féminisme oui c'est pas là-dessus que vous voulez vous faire sur la défense des droits des femmes franchement je sais pas c'est une femme extrêmement intelligente moi je la connais bon elle aurait quand même pu mettre son agenda à jour enfin si je vous mettais l'analyse pardon mais quoi j'ai l'impression que sur un sujet il était à jour parce qu'elle esquisse une sociologie de l'intersectionnalité en disant effectivement qu'il y a trois groupes qui sont en général sur le plan social je parle pas d'université je parle pas d'analyse je parle des militaires qui portent et donc elle parle des racisées ou racialisées elle parle des féministes elle parle des islamistes et elle dit ce qui m'a semblé être aussi un élément que vous esquissez c'est qu'en général ils vont jamais s'attaquer les uns les autres et quand vous dites par exemple dans votre livre par exemple sur l'affaire de la jeune Mila on n'a pas vu on n'a pas vu on n'a pas vu effectivement les féministes beaucoup soutenir cette jeune fille parce qu'elle s'en prenait à l'islam elle s'en prenait aux musulmans donc il me semble que l'esquisse d'une sociologie de l'intersectionnalité peut être intéressante là oui mais ça veut dire si vous voulez qu'il faut faire très attention parce que c'est l'intersectionnalité c'est par définition un système cumulatif vous vous êtes dans une situation par exemple un jeune Mila homosexuel donc vous n'êtes pas dans la norme la norme générale deuxièmement vous pouvez être d'une couleur différente troisièmement vous allez vous trouver avoir par exemple des conditions de l'existence des conditions de revenus qui sont déprimés vous êtes sans emploi par exemple voilà tout ça crée des situations qui sont cumulatives et l'affaire de la religion aujourd'hui pour des raisons par ailleurs que je peux parfaitement comprendre bon dans l'opinion publique je peux très bien imaginer ce que je vois bien que là l'islam en particulier devient quand on fait ces analyses intersectionnelles c'est à dire qu'on ajoute un certain nombre de facteurs il devient un facteur si j'ose dire d'aggravation tu vois c'est à dire un facteur péjoratif alors que très souvent il est au contraire un facteur qui rend la situation je parlais des femmes noires qui habitent au 8ème étage qui ont 6 enfants j'ajoute qu'elles sont maliennes ou sénégalaises et à 98% de religions musulmanes si tu veux et c'est plutôt quelque chose qui est considéré à leur détriment et qui dans cette situation d'ensemble va faire qu'elles vont se retrouver si on ne fait pas d'efforts si on ne fait pas d'efforts d'éducation si on ne fait pas d'efforts pour les descendre de leur 8ème étage et les amener ici ou au centre social ou je sais où tu te retrouves dans des situations d'exclusion en quelque sorte qui sont le résultat de ces cumuls et moi c'est ça simplement que je veux dire c'est qu'il ne faut pas il ne faut pas raisonner sur un seul facteur il faut raisonner sur l'ensemble de la situation d'un individu ou d'un groupe ou d'une famille et en quelque sorte s'attaquer à tous ces éléments et c'est pour ça que je trouve que mettre en cause l'internationalité c'est tout simplement nier la réalité c'est tout je veux dire que la réalité elle est comme ça chacun d'entre nous a des caractéristiques cumulées et ces caractéristiques il faut simplement les savoir ça s'appelle de la sociologie c'est pas c'est pas c'est pas de l'idéologie c'est de la sociologie voilà et simplement il se trouve que l'intersectionnalité a été mise en avant depuis les années 60 par des sociologues aux Etats-Unis et que certains d'entre eux notamment des femmes notamment une femme qui s'appelle Judith Butler a fait utilisation de ces concepts par ailleurs encore une fois parfaitement exact parfaitement véridique pour eux son entreprise qui était une entreprise féministe de défense très viru blanc des droits des femmes etc et alors à ce moment là l'intersectionnalité a été vue quelquefois par les gens comme une entreprise je dirais idéologique alors que c'est en fait simplement une analyse sociologique juste une dernière question à vous donner la parole à la salle je vais passer sur plein de sujets mais il y a quand même une tonalité optimiste dans votre livre et vous donnez des perspectives notamment le rôle et l'importance de la culture des œuvres d'art des artistes etc et il y a ce que ce que vous appelez enfin ce que vous appelez ce que vous faites référence et vous mettez en avant la charte de l'interdépendance qu'est-ce que c'est cette charte de l'interdépendance ? c'est parce que j'anime une espèce de groupe là j'étais à midi d'heure avec une personne qui une éditrice qui m'a travaillé tout ça qui s'appelle c'est un truc très ancien qui a été créé à l'origine par Stéphane Essel par Edgar Morin puis ensuite il y a eu Michel Rocard jusqu'à sa mort en 2016 enfin moi j'ai pris la suite de Michel Rocard c'est un groupe qui s'appelle Collégium International en fait c'est quelque chose qui est du multilatéralisme et c'est l'idée en gros qu'on avait qu'il faut que les souverainetés deviennent solidaires dans le cadre d'une sorte de charte d'indépendance et cette charte d'interdépendance il faut qu'elle remplace la déclaration universelle des droits de l'homme et en gros l'ONU qui ne fonctionne plus voilà qui a été bon alors on se bat pour ça on essaie et aujourd'hui dans le monde tel qu'il est on voit bien que il faut aller plus loin pour essayer d'éviter tous ces phénomènes identitaristes et tous ces conflits de souveraineté c'est ce que je développe dans le livre et c'est marrant parce que j'avais un déjeuner qui était justement avec une personne une éditrice avec laquelle nous avons travaillé et c'est ce que je veux dire c'est que il n'y a pas de il n'y a pas à toutes ces questions de solution qui soit d'où d'ailleurs le grand intérêt de travailler avec des personnes de toutes origines il n'y a pas de solution qui soit des solutions nationales il n'y a pas des solutions à l'intérieur des frontières pour nous par exemple toutes les solutions sont européennes c'est absolument évident qu'il n'y a pas d'autre solution qu'à l'échelon de l'Europe et c'est pour ça que quand les systèmes européens moi j'ai été député européen donc je le sais quand les systèmes européens la commission le parlement etc fonctionnent bien c'est vraiment très et ça donne des choses par exemple sur l'affaire ukrainienne on n'est pas on n'est pas mauvais on n'est pas parfait mais on est on est l'Europe n'est pas mauvaise il y a d'autres il y a d'autres sujets sur lesquels au contraire on est très très insuffisant et c'est vrai par exemple qu'en matière de politique d'immigration moi je suis j'ai été et je continue à être partisan d'une politique européenne beaucoup plus active beaucoup plus à l'art d'abord beaucoup plus unie entre tous les pays alors sur le droit d'asile on a un règlement qui est pour l'ensemble de la communauté mais sur les autres mesures d'entrée des étrangers c'est les politiques nationales qui prévalent il y a une coordination mais c'est les politiques nationales qui prévalent et moi je pense qu'il faut une politique communautaire mais c'est un des exemples en quelque sorte oui parce qu'il y en a plusieurs cette solidarité que je voudrais il y en a plusieurs il y a aussi vous esquissez vous montrez un certain nombre de concepts qui permettent de penser à la fois une gouvernance mondiale un moral la question de l'universalité la question des valeurs et la question de certains concepts qui permettent de travailler j'ajoute c'est de toute façon l'importance extrême de l'éducation et c'est pour ça que tout à l'heure j'insistais sur le bouquin fait par un collectif dirigé par Benoît Falaise c'est que il est clair que c'est à travers l'école le collège que beaucoup de ces questions peuvent être résolées ce qui veut dire qu'il faut être très modeste c'est un travail de génération en génération parce que par définition les gosses qui rentrent au co-préparatoire cette année ils vont commencer à être un peu actifs dans notre société dans le gazan bon c'est voilà mais je crois que il faut se mettre sur cet accès je pour dire les choses comme je les pense je pense que l'actuel ministre qui a été nommé il y a trois mois voilà Pape Diaye je pense je le connais très bien puisqu'il a dirigé le musée d'histoire d'immigration et que je le connais depuis qu'il était aux Etats-Unis enfin depuis des années et des années comme historien et je pense que en tant que ministre de l'éducation nationale il a commencé à prendre un certain nombre de mesures et je crois qu'il est dans le point de vue que je dis il est dans le bon sens il est dans le bon sens et c'est l'éducation nationale elle doit absolument se donner bien sûr pour objectif ce qu'on appelle la méritocratie c'est à dire que si vous êtes bon vous réussissez au concours et si vous ne foutez rien vous allez échouer bon c'est clair mais mais au-delà de la méritocratie républicaine il faut un mouvement qui traite les élèves petits ou grands de manière égale qui cherche à faire qu'il n'y ait pas des locomotives puis des wagons et puis éventuellement des wagons décrochés derrière mais qu'il y ait un convoi qui tout entier à travers l'école le collège etc avance c'est ça le et c'est clair qu'à Paris dans des quartiers comme le 19ème le 20ème le 18ème le 11ème etc il y a des questions le 13ème même il y a des questions de ce genre qui se posent et je crois qu'il faut faire très attention à encore une fois pour reprendre cette image garder tous les wagons attachés et bien écoutez si vous aviez des questions c'est votre tour l'intérêt le plus long que ce que je n'avais prévu déjà donc si vous pouvez deux éléments importants parlez relativement fort parce qu'on n'a pas on a personnalisé exprès pour ne pas avoir des bruits de fond sur le direct Facebook et puis question courte bien sûr allez-y bonjour pour ce qui est pour cette présentation alors vous parlez de mesures discriminatoires de dérive de comment dire d'atteindre d'atteindre liberté mais aussi d'intérêt commun et de de politique sécuritaire je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de la loi du 24 août 2021 renforçant le respect des principes de la République est-ce que vous parlez de cette loi est-ce que vous avez une critique sur cette loi dont vous parlez est-ce que vous en parlez dans le film moi en gros je vais vous dire je suis je ne parle pas du point de vue de l'idéologie moi c'est clair que en droit et au titre de l'état de droit je considère que un certain nombre de mesures qui portent atteinte aux libertés je veux dire par exemple en matière judiciaire à la présomption d'innocence ce sont des mesures qui sont contre l'état de droit par exemple bon mais je suis un vieux routier et je vois les choses de manière plus pragmatique et c'est la suivante dans les mesures sécuritaires dans les états d'urgence l'antiterroriste ou le sanitaire ensuite il y a beaucoup 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 de mesures qui sont simplement de la gesticulation et de la gesticulation qui a pour but de répondre à ce qui est une donnée absolument incontournable je le reconnais qui est une donnée sociétale c'est que depuis 20 ans notamment depuis les Twin Towers depuis ces périodes là nos sociétés connaissent de plus en plus la peur la peur la peur nous sommes dans des sociétés où la majorité des individus n'a plus confiance dans l'avenir et par exemple quand on le mesure on le mesure très facilement quand on dit est-ce que vos enfants seront mieux que vous il y a 50 ans c'est parce qu'un jour je devais avoir 16 ans j'ai regardé un truc et je me suis aperçu qu'il y avait une école qui s'appelait l'école nationale de l'administration qu'on pouvait sortir fonctionnaire etc. tout ça et surtout c'est ça qui m'avait intéressé que dès qu'on réussissait le concours et qu'on rentrait dans cette école on était payé comme fonctionnaire stagiaire c'est-à-dire qu'on n'était plus à la charge de mes parents donc moi j'avais eu des bourses etc. et puis je m'étais dit voilà et j'ai vraiment j'ai choisi ça parce que je m'étais rendu compte que j'allais pouvoir faire des études etc. sans encore une fois que ce soit mes parents qui payent et donc je fais ça je fais l'énage bon très bien et après vous êtes dans un système où il y a une très grande d'égalité vous êtes meilleur vous avez une meilleure place vous êtes moins bon très bien là le nouveau système de l'institut de la chimique à la fin tout le monde est pareil alors il y en a un qui va être nommé à la préfecture à Brest il y en a un autre peu importe et c'est seulement au bout de 5 ans que vous allez être affecté dans le corps où vous allez devenir membre des crises bon et pour ces affectations comment ça va se passer vous allez postuler pour entrer dans tel ou tel corps etc. et ça va être vous allez passer devant des jurys et ces jurys vont sélectionner les gens ce qui veut dire qu'on n'aura plus le concours anonyme on n'aura plus le concours qui est le moyen le plus le plus évident d'assurer l'égalité entre tous et par exemple vous savez qu'il y a quelque chose qu'on appelle les grands corps l'inscription des finances le conseil d'état etc. bon aujourd'hui les premiers du classement à la sortie de l'ENA choisissent les grands corps donc ils vont dans les grands corps très bien à la suite de l'ENA à la suite de leur classement demain pour aller dans les grands corps et par exemple celui où je suis moi où j'ai été avant d'être en retraite le conseil d'état vous avez au bout de 5 ans des gens qui vont être candidats pour aller au conseil d'état ils vont passer dans une commission présidée par le vice-président du conseil d'état plus toute une série de membres de personnes qualifiées je ne sais pas quoi etc. et c'est ce jury qui va faire une liste et qui va dire voilà un tel un tel vous allez entrer au conseil d'état et d'autres non c'est à dire qu'on revient exactement au système qui existait avant l'ENA c'est à dire au système de 1939 ou 1941 l'ENA elle fonctionne depuis 1945 et nous pour moi qui suis un produit de la méritocratie si je veux dire c'est comme ça qu'on dit et bien je trouve que c'est un recul tu vois alors j'en parle parce que il faut bien voir que tout se tient d'une certaine façon et si si on est dans un combat pour l'égalité contre les discriminations pas contre les différences tout le monde est différent mais on doit être tous égaux tout en étant différents bon il faut que il faut que bien qu'on réfléchisse à ce genre de trucs et ça c'est une réforme qui comporte des aspects positifs qui comporte aussi des aspects négatifs tu vois voilà une dernière question là peut-être vous avez un petit peu dans l'idée que vient de monsieur Tatham concernant l'audiovisuel oui les radios et les télévisions on a des besoins sociétaux et dans ce livre j'essaye d'expliquer comment la dérive de l'état de droit ou certaines dérives de l'état de droit on peut y remédier par ses progrès sociétaux en particulier en matière d'éducation moi je crois fondamentalement parce que peut-être c'est mon c'est mon état d'esprit c'est mon histoire tout ça je crois fondamentalement à la force de l'éducation et et bien entendu de l'éducation publique bien sûr dernière question oui dans le combat pour l'égalité donc il existe des lois et pourtant on a des discriminations oui et les personnes qui sont discriminées peuvent apporter la preuve donc quelle réflexion vous avez sur le système de preuve vous donniez tout à l'heure l'exemple de l'inart et donc les personnes vont aller à l'oral mais il y a d'autres exemples et donc du coup voilà parce que c'est à la charge de la personne discriminée donc c'est très vrai qu'il y a des lois qui existent et du coup c'est à la personne d'apporter la preuve que je suis bien discriminé allez je vous donne un exemple qui est très concret et qui est une réponse mais une réponse dans certains domaines on s'est attaqué nous dès le début c'est à dire nous je veux dire les françois de droit dès 2017 oui 17 à parcoursup parce que parcoursup a entraîné incontestablement dans sa première mouture des discriminations et on a fini par obtenir à deux reprises des modifications du système de parcoursup et d'abord et d'abord le fait que les intéressés pouvaient savoir pourquoi ils avaient été affectés à tel ou tel moment parce que il faut oublier que le premier parcoursup vous receviez un papier et vous n'aviez aucun motif rien du tout bon donc le dans le système on a obtenu par deux fois des améliorations qui font que par exemple dans ce système de parcoursup je crois qu'aujourd'hui honnêtement aujourd'hui il y a encore des laissés pour compte mais ça c'est un problème d'organisation des universités de poste et tout ça bon mais sur le fond on arrive aujourd'hui à un système qui est à peu près logique à peu près non discriminant et tout ça c'est une réponse par un exemple parce qu'il est évident qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels il y a des problèmes de preuve de la discrimination j'ai traité combien de dossiers dans lesquels il était très difficile de démontrer que tel propriétaire ou tel attend agent immobilier avait signé un bail avec un monsieur et pas avec un autre monsieur et que à l'égard de celui avec qui il n'avait pas signé le bail il y avait des motifs qui étaient des motifs illégaux voilà c'est très difficile d'arriver à le démontrer on y arrive mais c'est très difficile d'arriver à le démontrer voilà c'est la lutte contre la lutte contre de discrimination on a mis en place un système en application d'ailleurs d'une directive communautaire l'Europe elle a du bon si on a fait tout le système de discrimination notamment la HAL dans 2004 et tout ça puis maintenant on a fait les droits c'est parce que il y a une directive communautaire de 1995 mais pas d'aujourd'hui sur la lutte contre les discriminations et donc on a on a introduit tout ça encore une fois il y a des imperfections il y a des impossibilités mais je trouve que je trouve que depuis 10 ans on a plutôt fait des progrès dans la conscience que les gens ont qu'il y a des discriminations et qu'il faut lutter contre les discriminations et dans les méthodes qu'on peut employer voilà moi c'est vu de où je l'ai vu c'est à dire pendant 6 ans de la position de défenseur des droits c'est plutôt la réponse que je vais mais à une condition c'est qu'il faut que tout le monde joue le jeu c'est à dire qu'en particulier ça c'est une grande difficulté il ne faut pas que quelqu'un qui a le sentiment d'avoir été je ne dis pas maltraité discriminé je dis inégalement traité puisque c'est ça la définition d'avoir été inégalement traité il ne faut pas qu'il s'écrase voilà et beaucoup de personnes ont tendance à s'écraser en disant si je gueule je vais avoir du mal à trouver un job si je voilà et il ne faut pas s'écraser c'est moi c'est la recommandation c'est pour ça d'ailleurs que Claire Hédon qui m'a succédé à la défense défenseur des droits a mis en place il y a maintenant deux ans puisque c'était à l'automne 2020 un système de une plateforme où on peut se porter pour signaler les discriminations etc c'est une plateforme qui marche très très bien et elle a réussi à obtenir d'ailleurs elle a réussi à obtenir des postes supplémentaires de personnel pour traiter tout ça et voilà je trouve que c'est un c'est un progrès ça ne résout pas tous les problèmes bien sûr mais c'est un c'est un progrès on va terminer sur ces sur ces vous m'attendez ici une autre dernière question ah monsieur le président comment vous-tu ne m'attendez pas le président excusez-moi c'est c'est à propos de c'est vrai que la vie contre le terrorisme c'est quelque chose de très important mais est-ce qu'elle ne piétime pas non plus sur nos libertés parce que j'ai appris qu'il y avait des notes blanches maintenant qui existaient que ça c'était quand même quelque chose qui était vraiment assez catastrophique ça ça fait 50 ans mais je pense que bien sûr que les la police et notamment la police qui mène un travail très difficile c'est-à-dire qui est un travail de prévention parce que le premier travail c'est pas malheureusement quand un attentat a été commis de s'occuper de trouver les responsables de les juger de les condamner etc on a bien vu avec le procès de Charlie Hebdo le procès de l'attentat de novembre le procès qui est actuellement en cours de la le fameux massacre à Nice sur la condamnation des Anglais et tout ça bon après coup on a les yeux pour pleurer bon mais donc il faut prévenir le terrorisme et pour prévenir le terrorisme il y a des mesures que moi je considère comme attentatoires aux libertés et en même temps inopérantes c'est-à-dire je trouve qu'il ne faut pas le faire parce que ça ne sert à rien mais en plus c'est important à la liberté c'est une espèce de mesures préventives qui réduisent les libertés mais 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 il y a surtout dans ce domaine l'action qui est fondamentale des services de renseignement il faut absolument que que ce soit alors on a deux services comme vous le savez on a un service qui s'occupe de l'étranger qui s'appelle la DGSE et le service qui s'occupe de l'intérieur qui s'appelle la DGSI direction générale intérieure et qui est et qui est l'instrument qui discerne les comportements ou les propos dangereux qui tient le fameux fichier S c'est les gens qui sont fichiers S qui sont fichiers S et tout ça bon qui fait un travail absolument formidable qui fait des travail d'infiltration qui voilà je crois que je crois que je pense que les mesures les plus efficaces pour prévenir le terrorisme c'est tout ce qui peut être fait par les services de renseignement et de police tout ça c'est clair mais on a là une vraie difficulté parce que il faut que ces mesures elles s'inscrivent dans un cadre légal d'où d'ailleurs des textes qui ont été passés l'année dernière je crois ou cette année qui par exemple sur les mesures d'écoute téléphonique et tout ça ou les mesures qui consistent par exemple à mettre des vous savez des sur les voitures des GPS des systèmes qui vous renseignent sur le parcours que font les voitures et tout ça bon tout ça c'est ça se fait pas parce que ça qu'est le droit c'est il y a un juge qui prend une décision et tout ça c'est dans un cadre de l'égalité républicaine mais c'est des mesures très difficiles non c'est clair que beaucoup de gens me disent à moi par exemple oui tu nous fais chier avec ton état de droit je parle français je parle français bon franchement tu vois parce que nous je veux dire on a besoin de faire ceci ou cela et tu ferais mieux de fermer ta gueule je sais parce que j'ai même des membres de ma famille dans des services de police et tout ça donc je n'ai pas de problème là-dessus mais il empêche que je maintiens ma position parce que très franchement et c'était la réponse que je faisais à vous madame tout à l'heure c'est pas parce qu'on deviendra un état policier qu'on aura moins d'attentats je pense que les attentats ils reposent sur des raisons ou sur des situations qui dépassent de beaucoup qui dépassent de beaucoup la situation sécuritaire et la position des services de police tout ça voilà je pense que naturellement on ne va pas tout expliquer par les problèmes sociaux économiques la misère etc mais il faut être clair je pense moi que une société déviante une société dans laquelle il y a énormément de personnes qui sont laissées pour compte qui sont exclues est une société qui est grosse qui porte des dangers sécuritaires voilà et que la bonne façon la façon définitive de lutter contre ces dangers sécuritaires c'est de s'attaquer à ces questions et à la situation de ces personnes qui sont dans l'exclusion y compris dans l'exclusion c'est pour ça que je parle de l'éducation dans l'exclusion à travers leurs enfants par exemple qui sont largués avec eux je reviens toujours en un exemple parce que c'est ce que j'ai vécu dans le 13ème arrondissement les femmes maliennes du 8ème arrondissement du 8ème étage il y a tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'intersectionnalité tout ça bon tout ce qu'il faut faire essayer de les faire descendre conduire des activités avec elles essayer de les mettre plus ou moins dans l'emploi enfin bon mais 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 il y a surtout le fait que il faut que quand à 4h ou 4h30 ou à 5h les gosses montent au 8ème étage chez eux il n'y ait pas ce qui existe malheureusement dans beaucoup beaucoup de familles une couture en quelque sorte entre le gosse qui était à l'école et qui au préparatoire a appris à écrire puis qui a préparé son entrée en 6ème ou je ne sais pas quoi etc et de l'autre côté la culture la langue etc de la mère qui est là et qui a attendu toute la journée et il faut absolument qu'on arrive à faire que le gosse c'est ça la force de la culture et de l'éducation il est une influence sur sa mère il est une influence sur ses parents et ça existe bien entendu les gosses transforment les familles eux-mêmes et que d'autre part et que d'autre part les parents soient instruits soient encadrés etc pour qu'ils acceptent les leçons de l'école etc sinon c'est vrai que la tendance va être très très grande de voir par exemple un certain homme de famille dire mais moi l'école publique non moi mes gosses ils vont aller à l'école choralique parce que ça correspond davantage à ce que je veux ça c'est la cata de la nécessité de structure comme la nôtre c'est un travail à cette forme de relation et de transmission bon merci monsieur Jacques Toubon on a parlé de beaucoup de choses j'ai un souci d'adjustivité comme un imbécile je vous remercie je vous remercie alors plein de ceux qui sont présents vous avez le droit d'avoir une petite dédicace en tout cas merci beaucoup vraiment d'être venu ce soir merci beaucoup à Mustapha merci monsieur le président d'avoir organisé ça chez vous et puis il y a le droit de l'amitié et pour ceux qui nous suivent sur Facebook à la prochaine merci